salut et bienvenue dans cette vidéo on va apprendre à modéliser cette citrouille alors le but c'est pas de se faire peur on a plus peur en regardant les infos en ce moment qu'en modélisant cette citrouille mais c'est plutôt d'apprendre à faire des choses qui ne soient pas angulaires carrés comme ce que ce ketchup nous fait tout le temps face qui fait très facilement parfois on sait pas comment faire pour faire une forme plus organique on va voir que même sans extension je vais faire je vais pas utiliser l'extension va même sans extension on peut faire des choses qui sont beaucoup plus arrondi beaucoup plus organique c'est pas si compliqué ça va même aller assez vite donc je montre ça tout de suite sur mon écran alors c'est parti on commence je vais garder le personnage ici pour avoir une idée de l'échelle de ce que je fais et je vais commencer par faire un premier cercle puis un deuxième dans un autre axe je vais sélectionner un des deux cercles attention avec l'outil sélection voilà je vais prendre l'outil suivez moi et cliquez sur la deuxième sphère qui fait que j'obtiens donc enfin le deuxième c'est ce que j'obtiens une sphère je peux supprimer le premier cercle cette sphère pour la rendre pour voir les ces traits de construction ces segments de construction je vais double cliquer dessus jusqu'à ce que je les vois justement comme ça apparaître je vais faire un clic droit et je vais choisir adoucir les arrêtes ça m'ouvre donc hop cette petite fenêtre ici sur le côté et je vais passer le curseur au minimum ici ce qui fait que elle n'est plus du tout adouci mais elle est vraiment angulaire et on voit ces petits axes de construction qui vont bien me servir alors je vais passer tout de suite en caméra projection parallèle et avec l'outil vue qui est là accessible clic droit de tec 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 vue voilà je passe en vue de dessus attention on ne pivote pas on reste vraiment vue de dessus et il faut que mes actes ici soit dans l'alignement de l'axe rouge et l'axe vert donc en gros je sélectionne la sphère tout entière je vais apprendre l'outil rotation je j'appuie sur la flèche du haut pour contraindre les rotations sur l'axe bleu je prends comme ça et je viens la caler dans l'axe une fois que c'est fait je vais faire une petite sélection fine ici et en pressant contrôle une deuxième ici je fais mise à l'échelle et là en maintenant la touche contrôle hop je réduis un petit peu si je maintiens pas contrôle je vais pas maîtriser aussi bien la mise à l'échelle une fois que c'est fait je peux revenir sélectionner toute ma sphère encore une fois l'outil rotation flèche du haut pour contraindre sur l'axe bleu je me mets bien au centre et je vais faire pivoter 45 alors je tape 45 et je fais entrer de 45 degrés outils sélection et je refais exactement le même manip que tout à l'heure alors attention faut être plus précis que ce que je fais là contrôle appuyé pour faire une sélection multiple mise à l'échelle je presse contrôle et je réduis comme ça ok moi déjà j'ai ma forme de base ce que je peux faire c'est déjà aller chercher le point qui est là et le remonter un peu parce qu'une citrouille est pas censé avoir cet endroit là si enfoncé donc je clique une première fois je fais flèche du haut et je remonte à peu près comme je pense que ça doit être un truc un peu comme ça là et puis je peux faire pareil en dessous ressortir ce point là avec l'outil bouger voilà maintenant elle est beaucoup trop ronde je vais sélectionner toute la citrouille mise à l'échelle encore et je vais l'écraser alors je fais ça à l'oeil un truc dans ce genre là peut-être un poil moins à vous de voir pour l'instant encore un peu un oignon le mettre en vue de face et on va supprimer des parties alors j'ai supprimé là là et ici ça va être la bouche hop un truc comme ça j'ai oublié celui là les petites arrêtes ils sont qui sont restés est ce que je voudrais faire celui donner un air juste un petit peu plus méchant donc je vais tracer comme ça avec l'outil crayon des petits petits triangles en bout des yeux juste pour lui faire des yeux un peu plus pointu quoi je ferai pareil pour les dents juste après donc je passerai sans doute en accélère gagner un petit peu de temps mais en gros là si je reviens en vue de face donc la vue de face est ici ma citrouille est là maintenant je vais prendre l'outil bouger puis je vais bouger quelques points pour lui faire le regard un petit peu plus inquiétant voilà donc là je vous passe en accéléré je vais faire juste des petites dents avec l'outil et le petit crayon ou l'outil ligne ici je vous reprends juste après ok voilà donc là j'ai quasiment terminé en fait il va falloir juste mettre une petite texture et arrondir un petit peu les angles pour que ce soit moins angulaire du coup mais ça ça va être super facile à faire donc la première des choses on va lui mettre donc une texture alors là je suis allé sur google et je suis allé chercher une texture de citrouille et j'ai obtenu ça une espèce de peau de citrouille alors il y aura peut-être mieux j'ai pris vraiment le des premières qui venaient et je vais simplement venir dans la matière ici et puis créer une nouvelle matière et plus taper le nom de la matière alors je vais l'appeler citrouille tout simplement et dans utiliser l'image de la texture je vais cliquer ce qui va m'ouvrir ce champ de recherche et la texture est ici ouvrir ok j'ai plus qu'à sélectionner tout je peux tout de suite en faire un groupe d'ailleurs et appliquer ma texture sur le groupe ce qui me donne ça on voit que la texture plein ça est mal répartie parce qu'elle a laissé de se mettre sur chaque facette mais les facettes sont pas orientés pareil on va pouvoir corriger ça donc on va d'ailleurs le faire tout de suite on a la chance on utilise verré donc si on vous avez verré vous avez cet outil là c'est la barre qui s'appelle verré utility donc c'est celle ci qu'on n'utilise pas souvent et en fait avec ce picto là ou celui-là ou celui-là ou celui-là on va pouvoir répartir une texture sur un groupe manière différente en gros celui qui reste et là ça la sphérico le projection puisque la citrouille est plutôt de forme sphérique que cubique donc je vais faire ça on voit tout de suite la texture c'est beaucoup mieux réparti je vais dans l'édition la mise à l'échelle alors sur mac c'est un petit peu différent sera pas au même endroit sur windows et ici on va régler la taille de la texture donc elle est à 0 1 m ça veut dire que l'ensemble de cette texture là se répartit sur 10 cm j'ai plutôt m qu'elle sera partie sur un mètre et ça a l'air d'être un peu mieux peut-être pas autant peut-être 70 cm à la fond vraiment tâteau né en fonction de la taille de votre citrouille il n'y a pas de règle il faut vraiment le faire au pif enfin pour tester un truc comme ça et maintenant ce qu'il me reste à faire c'est rentrer dans le groupe sélectionner absolument tout et de revenir sur le lissage des arrêtes la douce sur le pour le fait d'adoucir les arrêtes et on va bouger légèrement le curseur jusqu'à ce que leur pas à fond mais jusqu'à ce que quelque chose soit voilà que je sois satisfait voilà quelque chose comme ça ça m'a l'air pas mal ok donc ce qu'on a oublié parce que j'ai oublié c'est de faire ici l'espèce de petite queue au dessus donc avec une ligne j'ai juste tracé un truc un peu comme ça alors l'outil ligne quelque chose d'un peu comme ça ok c'est pas mal je vais faire un cercle en maintenant sur l'axe bleu tac je vais arrondir cette petite ligne avec le tiers que de points voilà maintenant je la sélectionne cette ligne je viens sur suivez moi et je vais cliquer sur le cercle il arrive ici je le réoriente j'inverse les faces et puis là c'est pareil je vais regarder comment il est fait en enlevant la douce et le lissage des arrêtes et je vais commencer à réduire en maintenant contrôle comme ça je vais sélectionner des parties alors ça n'a pas besoin d'être régulier vous pouvez faire ça vraiment voilà comme ça pas très proprement c'est pas censé censé être végétal donc c'est pas non plus hyper régulier faites un truc comme ça ok je remets les arrêtes comme il faut après comme ça et là je vais lui appliquer une texture je pense qu'il est déjà dans ce ketchup qui est dans aménagement paysager il ya des espèces d'écorces d'arbres voilà ça j'en fais un groupe et je lui mets une projection ici une façon de répartir la texture comme ça comme ça voilà ça c'est pas mal sans doute le rentrer un petit peu dedans ça paraisse plus intégré à la citrouille voilà et j'ai terminé alors maintenant il va falloir faire peut-être lui donner un petit peu d'épaisseur alors si vous avez le plugin qui s'appelle celui là freddo join pushpull vous pouvez notamment sélectionner toute la raide assez gratuit ce truc là pour trouver n'importe où join pushpull ça permet de faire pousser tirer d'une surface qui est pas du tout droite donc démonstration je fais ça sur la je peux donner une épaisseur en fait à la citrouille je vais donner plutôt une épaisseur à l'intérieur comme ça légèrement tac entrée et on voit que maintenant j'ai une épaisseur la citrouille a bien une épaisseur donc ce que je vais faire je vais en faire une petite mise en scène un petit rendu puis je vous montre ça tout de suite je vous explique comment les faits alors voici la mise en scène que j'ai préparé avec un terrain que j'ai texturé avec photopie le terrain je les fais avec l'outil bac à sable dont je parle dans d'autres tutos la végétation est générée par scatter qui est ce plugin ici qui est payant une version gratuite de démo que je vous mets dans la description comme d'habitude et qui permet de faire vraiment la végétation et des rochers plein de choses super réalistes j'ai mis des lumières à l'intérieur des citrouilles je les ai d'ailleurs j'en ai fait deux j'en ai fait une copie j'ai légèrement rétréci légèrement tourné et voilà donc si je lance un rendu qui va peut-être être un petit peu long on peut toujours le tester on va voir que ça commence à ressembler à quelque chose que j'ai mis un hdri aussi en fond un hdri dont j'ai baissé la luminosité pour qu'on ait l'impression que c'est la nuit en fait que ça se passe j'ai mis un hdri de nuit d'ailleurs mais j'ai un peu baissé sa luminosité et j'ai mis une petite mardeau devant des herbes enfin tout un tas de petits trucs voilà pour faire une scène un petit peu plus inquiétant des lumières ici j'ai une sphère verte une sphère light qui éclaire en vert une sphère light qui éclaire en orange ce qui fait qu'il y a des reflets comme ça bizarre même dans l'eau et si je m'approche donc j'ai préparé des points de vue voilà celui-là peut-être un peu trop proche celui-là voilà là on voit les lumières de lumière de la ville un peu derrière et puis les petites herbes et c'est donc voilà un rendu qui est finalement sympa j'ai travaillé la matière aussi des citrouilles pour qu'il y ait un petit peu de bump et du reflet dessus voyez j'ai mis une normale map un petit bump en fait de qui crée des reliefs comme il peut y avoir sur les pots de citrouilles et voilà donc cet exercice là ce petit tuto évidemment on va pas modéliser des citrouilles d'halloween tous les jours mais vous pouvez l'utiliser pour faire tout un tas d'objets qui ne sont pas des objets manufacturés mais même des objets plutôt organique la végétation des cailloux les des choses même liées à l'architecture si s'il ya des éléments naturels dedans des rochers etc on peut modéliser plein de trucs avec des techniques comme ça donc j'espère que ça vous a été utile si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut à partager les vidéos à me poser des questions à m'envoyer directement dans les commentaires vos suggestions pour d'autres idées de tuto par exemple et puis moi je retrouve très bientôt pour un nouveau tuto sans doute la semaine prochaine ciao